Nous sommes avec Emanuela Rekbazo, spécialiste en participation citoyenne. Emanuela, bonsoir. Bonsoir, ma chère rouge. Merci d'être... Vous brillez, hein ? Tout le temps de ton, d'ailleurs. Comment vous allez ? Très bien. D'accord. Alors, nous parlons aujourd'hui dans la même logique, dans la même lancée que la thématique abordée avec Maurice Tantin, aller à la découverte des tests et lois de la République, connaître les tests et lois de la République. Comment aller à la découverte de ces tests ? C'est ce dont on va parler avec vous. Mais avant, nous retournons le micro à Inès Kouassi, qui est aux côtés des citoyens. Elle leur a posé un certain nombre de questions. Je vous invite juste à découvrir tout cela. La loi est un ensemble de règles à respecter. La loi, ce sont les règles, les obligations votées par les autorités. La loi, c'est l'ensemble des règles juridiques. La loi est une décision prise par une délibération du Parlement. C'est un ensemble de règles écrites par une autorité, un ensemble, pour à peu près, on peut dire, un contrat. Voilà donc la question qui a été posée aux citoyens. Qu'est-ce que la loi ? Et vous avez donc suivi la réponse de chacun d'eux. Nous avons sur ce plateau la spécialiste, Emanuela Prekpazo, que nous avons déjà présentée d'ailleurs, avec qui nous aurons plus de détails. Alors, Emanuela, qu'est-ce qu'en réalité la loi ? Ma chère heureuse, Martin Luther King disait qu'une loi ne pourra jamais obliger une personne à l'aimer, mais qu'il est important que la loi lui interdise de le lyncher. La loi, c'est tout simplement une règle, une prescription, et surtout une obligation générale et permanente qui émane d'une autorité souveraine qu'est le pouvoir judiciaire. Notons qu'elle s'impose à tous les citoyens qui sont censés la connaître. Maurice Tantin l'a évoqué tout à l'heure. Notons que le non-respect de la loi amène le citoyen à être sanctionné par les forces publiques. Nous avons parlé dans l'émission passée de la police républicaine, qui est chargée de faire respecter la loi. Voilà ce que nous devons retenir de ce qu'est une loi. De ce qu'est une loi. Et d'où provient-elle ? Alors, il faut d'abord retenir que dans la démocratie, le principe c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple et pour le peuple. Les citoyens ont donné une parcelle de leur pouvoir au pouvoir législatif afin qu'ils votent les lois en son nom. Notons que l'initiative de la loi vient soit du pouvoir législatif représenté par les députés au Parlement béninois, à l'Assemblée nationale, ou par le chef de l'État, le président de la République. Dans le premier cas, lorsque l'initiative vient des députés, il s'agit d'une proposition de loi. Et lorsque ça vient du chef de l'État, du président de la République, il s'agit d'un projet de loi. D'accord. On reprend cette dernière phrase-là. Lorsque ça vient des députés, il s'agit d'une proposition de loi. Et lorsque ça vient du chef de l'État, il s'agit d'un projet de loi. D'accord. Alors, on a eu un peu avec M. Ali Moura Lafia, le circuit que connaît le processus d'élaboration du budget jusqu'à son adoption. Mais à notre niveau ici, aujourd'hui, si la loi provient de l'initiative du chef de l'État ou des députés, quel est en réalité le circuit qu'elle prend jusqu'à ce que son adoption soit ? Bon. Nous sommes en train de parler de participation citoyenne. Oui. Je peux déjà commencer par informer les citoyens qu'ils peuvent motiver une loi en passant par un député. Si dans votre communauté, si dans le pays, vous voyez qu'il y a un problème, vous pouvez faire porter une loi par un député pour que ce soit une proposition. D'accord. La proposition est déposée par le député ou le gouvernement représenté par le chef de l'État au bureau de l'Assemblée nationale. C'est la première étape. Il faut déposer d'abord au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau essaye de voir la recevabilité de la loi. Il examine, je dirais, la loi pour vérifier sa recevabilité. Et maintenant, a fait le projet ou la proposition à la Commission des lois de l'Assemblée nationale pour son étude et son examen. Après l'étude et l'examen de la loi, maintenant, par la Commission des lois, elle vient au niveau de la plénière où les députés ont la possibilité de se prononcer dessus et la sanctionne soit par le vote ou la rejette. Après le vote, si la loi est votée, elle est envoyée au président de la République pour promulgation dans un délai de 24 ou 48 heures. Ça dépend de l'urgence de la situation. Et le président de la République, après avoir pris connaissance de la loi, a le pouvoir de demander sa relecture entière ou la relecture de certains de ses articles. Après cela, maintenant, si le chef de l'État décide de promulguer la loi, nous passons à l'étape de sa publication au journal officiel. Et c'est après toutes ces étapes-là que nous pouvons maintenant aller consulter les lois et que nous devons, je dirais, aller consulter les lois pour savoir ce que nos députés qui nous représentent ont décidé que nous devons respecter pour le vivre ensemble dans la communauté. Encore que tout ce processus-là ne se fait pas en quelques mois ou en quelques jours. Il y a des lois qui ont été votées et puis promulguées des années après. Oui, ça dépend de l'urgence et de la volonté politique aussi. De la volonté politique aussi. Alors, vous l'avez dit tantôt, après tout ça, on va découvrir maintenant les lois. Où est-ce qu'on peut retrouver les tests, les lois votées dans notre pays ? Vous allez répondre à cela, mais d'abord, nous avons posé la même question aux citoyennes. Inès leur a posé la question et voici la réponse qu'elle a pu obtenir d'eux. On peut trouver les lois votées au Parlement. Les lois votées au Bénin, on peut les trouver à l'Assemblée nationale. Après la promulgation, il va falloir qu'on met cette loi dans le journal officiel de la République du Bénin. Là, ça serait plus accessible à tous les états-niveaux. On peut trouver les lois au Bénin, on peut aller dans les centres de juridiction, on peut fouiller dans les journaux. Ce sont les députés qui votent les lois, alors c'est à l'Assemblée nationale. Ah ben voilà, ben voilà. Est-ce parce que ce sont les députés qui votent les lois que les lois se retrouvent à l'Assemblée nationale ? Je lui donne raison. Oui. On peut trouver les lois à l'Assemblée nationale, mais il y a d'autres possibilités actuellement. La répétition est pédagogique, dit-on. La première rubrique en a parlé, la deuxième rubrique en a parlé, et je voudrais quand même revenir dessus. La digitalisation nous permet maintenant même de chez nous d'avoir accès à toutes les lois qui sont votées et promulguées. Il suffit d'aller sur le site internet de l'Assemblée nationale, assemblée-national.bj ou sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj pour avoir accès à toutes les lois qui sont votées et promulguées au Bénin. Au Bénin. Encore que là, il faut que ce site-là soit actualisé. C'est actualisé, à tout moment. Vous avez une belle tablette devant vous. Vous pouvez immédiatement avoir accès à toutes les lois, même la loi dont nous sommes en train de parler. N'est-ce pas ? La tablette, c'est un don du mouvement Nouveau Type de citoyens. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique participation citoyenne. Si vous avez besoin d'une quelconque loi, allez sur le site de l'Assemblée nationale du Bénin, assemblée-national.bj et sur le site du secrétariat général du gouvernement sgg.gouv.bj et vous aurez toutes les informations. Vous pouvez également nous rejoindre, nous écrire via WhatsApp. Nous allons vous aider à obtenir ces lois-là. C'est le 97 41 42 67 ou le site Internet, la page Facebook, la chaîne YouTube, le compte Twitter également.